Bonjour à toutes et tous, c'est Dominique Jeanneret. Aujourd'hui, il pleut, alors je suis restée à l'intérieur, à la maison. J'ai discuté hier avec une dame qui devait être embauchée dans un emploi. Et quand est arrivée le temps de se faire embaucher la semaine dernière, ils lui ont dit tout simplement que parce qu'elle était vaccinée, elle ne pouvait pas être embauchée. Elle avait quitté un autre emploi, pensant être mieux dans cet emploi-là, et là, du coup, elle se retrouve sans rien. Et comme elle n'a pas été en emploi, elle n'a pas droit au chômage, elle n'a droit à rien du tout. Alors, c'est sûr que beaucoup d'entre vous, beaucoup de personnes autour de nous, notamment dans le domaine de la santé, au Québec, à partir du 15 octobre, peut-être en France, dans d'autres pays aussi, ne pourront plus travailler parce qu'ils ne sont pas vaccinés. Vous connaissez peut-être ma position là-dessus. Moi, je suis très pro-choix. Peu importe ce que vous fassiez, vacciner ou pas, ce qui est important, c'est de se respecter. Mais ce qui est inadmissible, c'est d'empêcher les gens de travailler et de vivre et de gagner leur vie. Alors, c'est sûr que ces personnes-là arrivent dans un impasse. Et même moi, faire mes ateliers en présentiel, c'est devenu beaucoup plus compliqué. Et c'est ce que j'aime faire. Faire des ateliers par Zoom, c'est beaucoup plus compliqué pour moi, même si j'apprends et je me mets de plus en plus à ça. Mais le manque de toucher, le manque de présence, d'être avec les gens, c'est ça qui est juste merveilleux. Et on ne peut pas faire des ateliers présentiels comme je l'ai fait pendant cinq jours, par exemple. En Zoom, ce n'est pas possible. Donc, il y a des choses qui se mettent en place pour beaucoup de monde. Où on est obligé de se réinventer, on est obligé de créer des nouvelles choses, des nouveaux projets, des nouveaux produits. Et ce n'est pas forcément évident pour tout le monde. Et les personnes qui sont employées et qui ont l'habitude d'être employées et qui ne sont pas travailleurs autonomes, qui ne sont pas des chefs d'entreprise, n'ont pas non plus forcément cette facilité à créer de nouvelles choses, à aller de l'avant, à se réinventer. Alors, ce qui m'est venu, et j'ai envie de vous le partager aujourd'hui parce que je pense que c'est valable pour beaucoup de monde, c'est qu'en fait, et vous l'avez probablement remarqué depuis le début de cette pandémie, depuis le début de cette crise, ce que ça fait à tout le monde, c'est que ça nous ramène à nous-mêmes. Ça nous ramène à retrouver qui on est vraiment, à se réaligner, à se reposer des questions sur notre vie, à décider de vivre vraiment qui on est. On n'a plus le choix. On n'a plus le choix, on est acculé au coin du mur pour se retrouver, pour reprendre les rênes de notre vie, pour reprendre notre pouvoir et pour décider ce qu'on veut vraiment faire de notre vie, pour retrouver éventuellement ou même trouver notre vraie mission de vie. Alors, ce n'est pas évident. Ce n'est pas évident d'y arriver. Ça prend du cheminement. Ça prend le courage aussi. Le courage de se regarder en face, de se poser les bonnes questions, d'aller chercher de l'aide s'il y a besoin, pour pouvoir enlever les cailloux, les questionnements, les barrières qu'il y a sur ce chemin. Et c'est pour ça que l'entraide entre nous tous est importante, pour pouvoir permettre à chacun d'avancer sur son chemin. Pour y arriver, c'est souvent le cas en l'occurrence, c'est qu'on est obligé de passer à d'autres niveaux de conscience, passer à d'autres niveaux de notre vie, peut-être même changer de métier, changer de produit, de service. On a vraiment besoin d'aller au plus profond de nous-mêmes pour trouver qui on est vraiment, et ce qu'on veut vraiment, et remettre en place, remettre, aligner tout ce qu'on désire au plus profond de notre cœur. Alors pour y arriver, éventuellement, ça va prendre ce qu'on appelle un acte de foi. Ça va prendre un saut de l'ange. Ça va prendre le saut en parachute du haut de la falaise pour aller, on ne sait pas où, dans un inconnu, dans quelque chose de nouveau qui nous attend. Mais on a un parachute. On sait qu'on est en sécurité, que quelque chose va se passer. Mais pour y arriver, pour arriver là où on doit aller, en toute sécurité et en confiance, ça prend la foi. La foi en soi, la foi en la vie, la foi que tout va bien aller. Vous vous souvenez, au début de la pandémie, tout le monde accrochait les arcs-en-ciel en marquant « ça va bien aller ». Quelque part, oui. Quelque part, oui, ça va bien aller. Alors on ne le voit plus, l'arc-en-ciel, on ne voit plus ces phrases-là depuis au moins une année. Mais ça va bien aller si on prend soin de soi, si on se prend en main, si on s'occupe de soi. Ça ne va pas bien aller si on s'occupe des autres et puis qu'on fait ce que les autres veulent de nous. Ça, c'est une autre paire de manches. Mais aujourd'hui, j'ai envie de vous inviter simplement à fermer vos yeux, à prendre quelques bonnes grandes respirations. et on va méditer sur cette confiance en soi, sur cet acte de foi, ce saut en parachute, dans l'inconnu, vers le nouveau, vers ce qui nous attend vraiment, de qui on est vraiment. Alors je vous invite à prendre quelques bonnes grandes respirations profondes et à vous déposer sur votre chaise, vous déposer dans vos pieds et sentir les racines sous vos pieds qui vont jusqu'au centre de la terre. Ces racines auxquelles vous êtes bien accrochés et la terre vous tient solidement, vous êtes ancrés, vous avez votre place. Et vous pouvez continuer votre chemin en toute sécurité. Prenez quelques grandes respirations profondes et à l'expiration, vous relâchez, vous relaxez et vous vous déposez dans votre corps, sur votre chaise et dans vos pieds. Faites un scan du haut de la tête tout doucement à travers tout votre corps, du haut de votre tête, vos épaules, votre poitrine et vous observez où sont les tensions. Et quand vous arrivez à une tension, faites juste respirer dedans. Tentez de la dissoudre avec votre respiration. Faites des grands souffles si vous en avez besoin. Des grandes expirations, même avec du son, si vous sentez que c'est là. Même si vous avez des soucis, même s'il y a toutes sortes de choses qui vous angoissent ou qui vous mettent en colère, revenez simplement aujourd'hui pour l'instant dans l'ici-maintenant. Respirez dans votre ventre, dans votre bas-ventre. Ne restez pas dans votre tête. Respirez dans le ventre. Installez-vous sur votre coussin, votre chaise. Et ensemble, on va faire un petit voyage. Trouvez un lieu d'où vous allez partir, un lieu que vous aimez beaucoup, un lieu où vous avez senti au moins une fois dans votre vie. À quel point vous êtes bien, où vous êtes serein, où vous êtes heureux. C'est un moment de béatitude, un moment de joie que vous avez vécu, auquel vous vous reconnectez aujourd'hui. respirez dans cet espace. Retrouvez ces sensations de plénitude, de béatitude, de joie. inspirez-les et expirez-les et expirez-les dans toutes vos cellules, dans tout votre corps. et de ce lieu, vous allez emprunter un chemin pieds nus dans l'herbe, le sable, le sable, la terre. peu importe. Vous allez sentir le sol sous vos pieds. bien ancré, vous sentez que vous êtes sur votre chemin. Peu importe toutes les ramifications que ce chemin pourrait avoir, des tentations d'aller à droite, à gauche, parce que des gens vous disent d'y aller, parce que vous pensez que c'est là que vous devez aller. suivez votre cœur et restez sur votre chemin. Sentez à quel point c'est juste d'être sur ce chemin. Vous le sentez dans votre ventre, dans votre cœur. C'est là, ici, maintenant, que vous devez aller. Peut-être est-ce une période pour vous difficile où vous vous posez plein de questions, où vous ne voyez pas d'avenir. Vous ne savez pas quel va être votre lendemain parce que vous devez quitter votre travail, vous aussi. Parce que vous ne vous sentez pas respecté dans votre choix. Parce que c'est de l'injustice. Restez avec vous-même, restez dans votre plénitude, dans cet espace de foi en vous-même, de justesse et de confiance. Et vous continuez sur ce chemin. C'est une belle journée. Une belle journée ensoleillée. Le soleil vient caresser votre jour. Une petite brise vous salue en passant et fait chanter les feuilles des arbres. Des fleurs de toutes les couleurs sont installées tout le long du chemin. Vous êtes seul mais vous êtes bien parce que vous êtes à votre place sur votre chemin. pensez maintenant à un rêve ou des rêves que vous avez profondément en vous. Une mission, une situation, un emploi, une personne. un rêve que vous avez au plus profond de votre cœur qui est peut-être là depuis très longtemps au coin de votre conscience que vous avez peut-être oublié. restez avec ce rêve et restez avec ce rêve. Sentez qu'il est là que vous pouvez même le réaliser. Sentez-le dans vos cellules comme s'il s'installait en vous. Il est là. il est déjà présent dans votre vie. Il est déjà présent dans votre corps, dans votre âme, dans votre conscience. Il reste juste à l'installer dans vos cellules de tout votre corps. Ne vous posez pas de questions de savoir si vous y avez droit ou pas. Laissez faire. Oubliez tous ces questionnements qui vous empêchent de réaliser votre rêve. Aujourd'hui, on est juste avec ce rêve et dans vos cellules, vous allez le réaliser. Vous sentez qu'il est là, qu'il est présent, que vous pouvez le laisser rentrer. inspirer. Inspirez ce rêve et expirez-le dans vos rêves. Sentez-le. Sentez qu'il vous appartient, qu'il est juste, qu'il vient habiter toutes vos cellules, qu'il se manifeste à travers vous, simplement. Laissez-le descendre, s'installer. peut-être même que vous allez sentir votre corps, vos cellules devenir un petit peu plus fourmillantes, vibrantes, vivantes. Parce que c'est quelque chose qui vous fait plaisir, qui vous parle, qui vous habite. Vous savez qu'en ce moment dans votre vie, vous êtes à un tournant. Vous êtes peut-être acculé au pied du mur. Vous devez changer de direction. Vous devez vous retrouver, reprendre votre pouvoir, aller dans votre mission de vie. Alors, je vous invite à continuer votre chemin avec ce rêve imprimé maintenant dans vos cellules. Vous continuez à marcher et vous allez arriver en haut du nez très, très, très haute falaise. Et devant vous se trouve rien, rien que de la lumière. Une lumière éblouissante de blancheur, de paix et d'amour, de joie, de force, de courage et de puissance. Et vous êtes maintenant au point charnière de ce rêve, de la réalisation de ce rêve. car pour qu'il se manifeste vraiment, vous devez croire en vous. Vous devez avoir foi en vous. Qu'il est possible qu'il se réalise. Qu'il est possible que devant vous, il y ait un avenir différent de celui qui est là, derrière vous. et que cet avenir, vous avez le droit, vous le méritez. Vous avez toutes les possibilités, les qualités pour le réaliser. La seule chose pour y arriver est de décider clairement que vous êtes prêt à y arriver. Que vous êtes prêt à le réaliser. Vous savez absolument pas comment il va se réaliser. Et ça, l'univers s'en occupe. Tout ce que vous savez, c'est que ce rêve vous tient à cœur et que vous avez envie d'aller vers lui pour le manifester. Vous sentez que vous êtes au bord de cette falaise et que vous n'avez pas le choix soit de rester dans un marasme, dans une mélasse qui ne vous convient pas. qui vous crée une vie compliquée, qui n'est pas fluide, qui n'est pas facile. Ou de décider d'aller vers quelque chose qui semble inconnu, mais lumineux, facile, fluide, léger. Vous ne savez juste pas comment ça va se réaliser, mais vous sentez que quelque chose vous attire et que vous avez envie d'y aller. Alors maintenant, c'est un acte de foi envers vous-même, envers la vie. L'univers, Dieu, on l'appelle comme on veut. Cet acte de foi de décider d'aller vers une vie meilleure, de continuer et d'ouvrir une porte dans votre vie, d'ouvrir cette porte vers un univers plus heureux pour vous. Un univers où vous serez seul maître à bord, car c'est vous qui allez décider de votre vie et non plus personne pour vous. Alors en haut de cette falaise, vous avez le choix de voir une porte à votre gauche ou à votre droite qui n'attend plus que vous puissiez poser la main sur la poignée pour l'ouvrir. Ou vous pouvez aussi prendre un parachute et sauter, sauter dans cette lumière. Cette lumière est derrière la porte si vous ne voulez pas sauter. C'est à vous de choisir quel est le moyen pour vous qui vous convient le mieux. Mais en ouvrant cette porte ou en sautant dans cette lumière, vous faites un acte de foi envers vous-même, envers la vie. d'aller vers meilleur, mieux, plus beau, plus simple, plus facile, plus léger. Ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas quelques cailloux à nettoyer sur le chemin pour y arriver. Des croyances, des blessures, peut-être même des traumas ou des rapports avec des gens à changer, des personnes à faire sortir de votre vie pour en mettre de nouvelles qui vont vous comprendre, qui vont vous soutenir et vous encourager, contrairement aux autres que vous devrez laisser sur votre chemin. prenez quelques bonnes grandes respirations et voyez où se trouve cette décision à l'intérieur de vous. Vous voyez si vous êtes prêt à faire cet acte de foi, d'ouvrir la porte et d'aller dans cette lumière de vie ou de faire votre saut en parachute qui va vous faire atterrir exactement là où vous devez aller, dans le bon lieu avec les bonnes personnes. Vous êtes en sécurité, le parachute est grand et vous arrivez exactement là où vous allez pouvoir vous réaliser car vous êtes réaliser ce rêve réaliser ce rêve d'être vous-même d'être le créateur de votre vie et non plus le spectateur d'être l'acteur le metteur en scène l'organisateur vous savez pas juste comment vous savez pas juste où vous allez atterrir mais vous savez que vous êtes en sécurité et que tout peut arriver pour le mieux maintenant à vous de voir de sauter ou d'ouvrir la porte et de vous laisser habiter par cette grande lumière de vie qui vous ancre maintenant sur le sol sur votre chaise dans vos pieds cette lumière de vie qui est votre chemin vers votre rêve vers vous-même prenez le temps d'apprécier cet espace là où vous allez aller de vous-même dans cet espace de lumière de paix de joie de calme de douceur de simplicité de fluidité vous êtes dans cette lumière dans cette grande bulle de lumière qui est votre espace vital le lieu où tout est possible à partir du moment où vous décidez clairement avec votre ventre vos tripes et votre coeur ce que vous voulez vraiment vivre pour ce qui est du comment l'univers s'en occupe ça ne sert à rien d'y penser parce que ça se peut que ça se réalise d'une façon où on ne s'attend absolument pas tout ce qui compte c'est de prendre la décision et d'y aller alors que vous ayez fait le saut dans cette méditation ou pas que vous ayez ouvert la porte ou pas peu importe ce qui compte c'est que vous êtes maintenant dans cette lumière avec vous-même que vous savez que vous pouvez la réaliser la vivre l'accueillir que tout est là pour vous pour que vous réalisiez votre vie vraiment avec qui vous êtes vraiment il vous reste juste à faire le saut de l'ange l'acte de foi mais juste de prendre conscience de tout ce que vous venez de prendre conscience vous avez déjà 50% du chemin de fait je vais vous souhaiter je vais vous souhaiter un beau voyage dans votre belle mission de vie avec votre vous-même pleinement ici maintenant dans votre force votre puissance votre courage votre paix votre amour pour vous et dans la joie la facilité la fluidité quand les choses sont faciles dans notre vie c'est qu'on est sur notre chemin quand ça devient compliqué ardu difficile c'est qu'on n'est plus aligné à qui on est vraiment et à ce qu'on a à vivre vraiment et notre mission de vie je vais vous souhaiter un beau voyage vers vous-même et une belle journée prenez quelques bonnes grandes respirations profondes revenez dans l'ici maintenant dans votre corps physique dans vos pieds vos jambes votre torse vos épaules revenez dans votre corps physique ressentez toutes les cellules de votre corps qui vibrent qui sont allumées de cette lumière de vie vous respirez profondément vous vous remettez à bouger et vous ouvrez vos yeux passez une belle journée bon voyage bon saut de l'ange bon acte de foi envers vous-même et que la confiance la sécurité soit toujours avec vous bonne journée merci 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 merci